Ce sportif professionnel est un habitué de la ligne Ajaccio-Marseille. Pour lui, cette annonce est une aubaine. On vient régulièrement, des fois on est obligé de se poser des questions, si oui ou non on fait un petit aller-retour pour le week-end. Donc là au moins, avec 50 euros de différence, peut-être que la décision sera plus facile à prendre. Une baisse de prix sur les tarifs résidents de l'ordre de 50 euros en moyenne à l'horizon 2020. De quoi ravire les étudiants, eux aussi sujets aux allers-retours fréquents. Je fais pour la fac, pour l'université, sur le continent. Donc là, 99 euros, c'est intéressant. Ça fait pas mal d'économies sur une année. C'est avantageux parce que les prix étaient assez élevés pour quelqu'un qui partait sur le continent. Et surtout si on voulait voyager à l'étranger, faire Ajaccio-Marseille, Marseille est une autre destination, ça faisait un prix assez élevé quand même. Au total, les lignes Nice, Marseille ou Paris représentent deux tiers du trafic aérien insulaire. Dans cette agence de voyage, 4000 billets aux tarifs résidents sont vendus chaque année. Ici aussi, la nouvelle est accueillie favorablement. C'est correct. Ok, donc pour deux, en couple, le Mexique. Pour effectuer des grands voyages, on est obligé d'effectuer un préacheminement. Donc de rajouter un Ajaccio-Marseille, un Ajaccio-Ni ou un Ajaccio-Paris. Et effectivement, si le prix baisse, ce sera plus attractif. Et les gens partiront certainement plus facilement. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Les premiers billets seront en vente dès septembre 2019. Ils resteront modifiables et remboursables. Sous-titrage ST' 501 ...